Mouhamadou Maktar Sissé, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes ministre sénégalais de l'Intérieur, nommé depuis seulement deux semaines. C'est vous qui étiez chargé d'organiser ces élections express. Comment vous sentez-vous au lendemain de l'annonce de la victoire de Bassirou Diomaï Faï, le candidat de l'opposition ? – Naturellement, au lendemain de cette élection, le ministre de l'Intérieur, que je suis, est fier du peuple sénégalais qui s'est exprimé librement. Et donc c'est un sentiment de soulagement et de bonheur pour le peuple parce que c'est ça qui compte à la fin. – Deux jours après le vote, est-ce que vous pouvez nous donner les résultats provisoires ? – Le ministre de l'Intérieur n'a pas de prérogative pour se prononcer sur les résultats. Mon rôle c'est d'organiser les élections jusqu'au vote des Sénégalais et d'assurer la sécurité jusqu'à ce que les différents PV des bureaux de vote, les 16 400 bureaux de vote que nous avons à travers le pays et à l'étranger puissent être acheminés au niveau des commissions départementales chargées de proclamer les résultats à ces niveaux, de les transférer au niveau de la commission nationale qui siège à Dakar, avec à sa tête le président de la cour d'appel de Dakar. Et c'est cette commission nationale de recensement des voix qui est habilitée à proclamer les résultats provisoires. – Alors à quand la proclamation des résultats ? – Cela ne saurait tarder, normalement d'ici vendredi nous devrions pouvoir avoir les résultats de la commission nationale à charge pour le conseil constitutionnel de les confirmer. Mais l'élection de Baciru Diomaïfa, il ne souffre d'aucune contestation. Il a été élu parce qu'il a obtenu la majorité absolue des voix. – Est-ce que vous pouvez nous donner au moins le taux de participation ? – Il tourne d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur autour de 62%. C'est un peu moins qu'en 2019, où on avait un taux exceptionnellement élevé de 65-66%, mais c'est beaucoup mieux qu'à l'Ordé. – Nous avions moins de 50% de taux de participation. – Alors justement, par rapport à l'organisation, il y a cette particularité sénégalaise, c'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé d'organiser des études.